Bonjour, dans cette formation, je vais vous parler du choix de votre outil informatique afin que vous puissiez vous poser les bonnes questions pour acheter votre futur matériel en fonction de vos besoins. Un grand nombre de solutions existent pour réaliser les tâches que l'on souhaite accomplir. Aller sur internet, écrire des courriers, communiquer avec ses proches, jouer au jeu. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de ce dont vous aviez vraiment besoin ? Aujourd'hui, vous avez peut-être un téléphone, une tablette, un ordinateur portable, un ordinateur fixe, ou même les 4. Mais si vous deviez changer de matériel, savez-vous de quoi auriez-vous vraiment besoin ? C'est ce que je vous propose d'approfondir dans cette vidéo. Je vais donc essayer de réaliser un portrait de chaque appareil avec les pour et les contre pour les utilisations courantes. Commençons par ce qui est pour moi le plus limité, le téléphone. Et j'entends par là un smartphone. Mais un smartphone, c'est quoi ? La traduction française la plus proche serait téléphone intelligent. C'est un appareil qui va vous permettre, au-delà de téléphoner évidemment, de réaliser un grand nombre de fonctions. Comme par exemple, aller sur internet, prendre des photos, regarder des vidéos, communiquer avec vos proches, et pourquoi pas écrire des emails, jouer et vous rendre sur les réseaux sociaux. Durant cette vidéo, je vais couvrir l'aspect pratique des choses, c'est-à-dire la facilité à faire une tâche avec un appareil donné. Car oui, avec un smartphone, on peut presque tout faire comme sur un ordinateur, mais dans quelles conditions ? Commençons par les pour. Grâce à un téléphone moderne, je suis presque capable de faire les opérations citées précédemment, à savoir écouter de la musique, communiquer avec mes proches sur Skype, jouer, écrire des emails, prendre des photos, des vidéos et consulter les réseaux sociaux. Cependant, et c'est là que nous allons nous préoccuper des inconvénients, toutes ces manipulations s'avèrent peu pratiques à réaliser. La taille de l'écran est vraiment réduite par rapport à celui qui se trouve sur mon bureau, et je ne parle pas de l'accessibilité du clavier ou encore les manipulations sans souris. Bref, mon compagnon de poche s'avère utile pour certaines utilisations, mais il ne peut pas, dans mon cas, remplacer mon ordinateur. En revanche, vous pouvez opter pour cette solution unique si vous faites une utilisation réduite des activités que j'ai citées plus tôt. Car oui, on peut quand même faire un grand nombre de choses avec un téléphone moderne. Pour résumer, il est inutile d'avoir un ordinateur si vous envoyez deux mails par jour, communiquez avec vos proches grâce à des applications comme Skype ou encore WhatsApp, consultez les réseaux sociaux et jouez à deux ou trois jeux par-ci par-là. Évidemment, vous devez prendre en considération la taille de l'écran, car elle ne sera pas toujours adaptée à toutes les visions. Ayant couvert le téléphone, nous allons faire la transition facile vers la tablette qui offre beaucoup de similitudes avec le smartphone. Les différences principales peuvent se faire sur la taille de l'écran, plus confortable qu'un téléphone, la puissance et l'autonomie. A noter que l'on peut, dans la plupart des cas, lui greffer un clavier pour saisir des textes longs et un meilleur confort d'utilisation. Si vous optez pour la solution tablette, attention de ne pas prendre n'importe laquelle, car certaines ne valent pas du tout la peine d'être achetées, sous peine d'une déception importante et qu'elles se retrouvent rapidement dans un placard. Je mettrai sous cette vidéo un lien pour vous aider à choisir votre matériel. Quoi qu'il en soit, si vous choisissez l'une de ces deux solutions, mon site ne vous sera pas d'une grande utilité, car ici nous allons parler de PC, portable ou fixe et de Windows 10. Vous trouverez néanmoins dans la saison 3, une formation utile pour tout le monde sur la recherche sur Internet et en général. Maintenant que nous avons parlé des solutions émergentes, nous allons parler des trois solutions qui peuvent s'offrir à vous si vous choisissez un ordinateur utilisant Windows comme système d'exploitation. La semaine prochaine, je vous enverrai une vidéo sur les différents systèmes d'exploitation, afin que vous puissiez savoir lequel d'entre eux pourrait vous convenir le mieux. Donc si vous choisissez un appareil fonctionnant avec Windows, vous aurez le choix entre un PC portable, un PC fixe, composé d'une unité centrale, d'un écran, d'un clavier et d'une souris, et de ce que l'on appelle un tout-en-un, qui est un écran intégrant les composants matériels d'un PC, accompagné lui aussi d'un clavier et d'une souris. Je vais commencer par ce dernier et les avantages d'une telle solution. Les principaux intérêts de ces machines sont le gain de place, la gestion des fils et l'esthétique. En effet, comme tout est intégré à l'écran, vous n'aurez pas besoin d'avoir votre tour qui traîne à vos pieds ou prend de la place sur votre bureau. La gestion des câbles est également réduite car ces appareils sont souvent livrés avec des claviers et souris sans fil et les différentes connexions sont faites directement au sein de l'écran. Mis à part ces avantages, c'est une solution qui, je trouve personnellement, apporte un lot de points négatifs importants. Premièrement, l'évolution. Comme les ordinateurs portables, l'évolution est très réduite car ils sont souvent difficiles à ouvrir et les composants matériels utilisés sont la plupart du temps faits sur mesure. Bien sûr, vous pourrez faire évoluer votre mémoire vive et vos solutions de stockage mais dans des proportions réduites car les emplacements intérieurs sont souvent inadéquats. Quant au reste du matériel, comme la carte mère, cela sera quasiment mission impossible de la changer pour un autre modèle et très difficile à trouver si vous deviez la remplacer suite à une panne matérielle. De plus, si l'écran tombe en panne, trouver un remplaçant ne sera pas chose facile. Donc, si vous souhaitez quand même opter pour cette solution, je vous conseille de prendre une extension de garantie si elle vous est proposée car ces machines restent assez fragiles de par leur conception et leur réalisation. De plus, choisissez une taille d'écran qui vous convient car vous ne pourrez plus changer facilement sans avoir à remplacer tout le matériel. Je vais maintenant vous parler des ordinateurs portables qui se sont développés de façon incroyable ces dernières années. Quand j'ai commencé l'informatique en 1998, avoir un ordinateur portable était réservé aux personnes aisées car il coûtait très très cher. Aujourd'hui, tout a changé et les ordinateurs portables sont devenus très accessibles en termes de prix proposés pour une utilisation courante. Mais alors, quel est le principal avantage de ce type d'ordinateur ? Évidemment, le transport. Si vous avez besoin de mobilité, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur de chez vous, déplacer une tour et son écran souvent s'avérera pénible pour ne pas dire impossible. Pour les solutions extérieures évidentes, cela sera utile si vous êtes étudiant, si vous avez une résidence secondaire dans laquelle vous souhaitez transporter votre machine, si vous allez souvent chez des amis et que vous souhaitez pouvoir transporter votre travail avec vous. Pour l'intérieur, si vous aimez regarder vos emails ou vos séries télévisées au lit, sur votre terrasse, dans votre jardin ou dans les toilettes, la solution du portable pourrait être retenue mais considérez quand même les inconvénients suivants. Les ordinateurs portables sont souvent fragiles car le fait de les transporter peut entraîner des chocs involontaires qui peuvent réduire sa durée de vie. Veillez donc à toujours les éteindre correctement avant de les transporter et faites attention à ce que la circulation d'air se fasse de façon optimum. Le fait que les composants soient miniaturisés et que l'espace intérieur soit réduit favorise l'accumulation de la chaleur. Facteur dégradant pour les composants matériels. Il faudra donc bien veiller à ce que la circulation de l'air chaud s'évacue correctement. Des contrôles annuels simples seront à prévoir comme je l'explique dans la formation intitulée Mon PC Toujours au Top, vidéo numéro 13. Les solutions portables sont donc à envisager si vous avez besoin de mobilité intérieure ou extérieure. Sachez que vous pourrez néanmoins vous servir de votre ordinateur portable comme une unité centrale et ajouter un moniteur externe d'une taille supérieure lorsque vous êtes à votre domicile ainsi qu'un clavier et une souris pour une utilisation plus confortable. Actuellement, j'utilise une unité centrale appelée aussi TOUR dont nous allons parler dans quelques instants. Mais j'envisage de prendre un ordinateur portable lorsque j'aurai besoin d'effectuer des déplacements tout en conservant la possibilité pour moi de travailler et d'enregistrer mes vidéos. Tout cela pour dire qu'en fonction de vos besoins vous pourrez avoir recours aux deux ou trois solutions dont je parle dans cette vidéo. Donc, les unités centrales également appelées UC, TOUR ou encore PC sont des boîtes qui accueillent les différents composants d'un ordinateur. Elles présentent de nombreux avantages et quelques inconvénients que vous pouvez deviner avec les informations que je vous ai données précédemment. Les principaux avantages résident dans le fait qu'elles sont modulables, facilement constructibles, évolutives et très diversifiées en fonction de l'utilisation que vous pouvez en avoir. Au-delà des composants qui la caractérisent, les périphériques associés comme l'écran, par exemple, pourront être installés en fonction de vos besoins spécifiques et évoluer au fil de vos utilisations, pouvant même aller jusqu'à l'intégration de plusieurs moniteurs en simultané pour réaliser les tâches qui peuvent le nécessiter. Par exemple, mon ordinateur est actuellement connecté à trois écrans, ce qui me donne un confort de travail exceptionnel pour réaliser des tâches que je dois effectuer chaque jour ou bénéficier d'une très grande surface de travail pour par exemple faire mes montages vidéo. Vous aurez également une plus grande souplesse sur les solutions de stockage. En effet, dans la plupart des boîtiers, vous pourrez installer plusieurs disques durs. Vous pourrez ajouter des composants additionnels comme une carte graphique si vous avez besoin de jouer. Bref, une évolutivité accrue par rapport aux solutions évoquées précédemment. Du côté des inconvénients, on retrouve la difficulté de transport et la place prise par de tels systèmes. La gestion des câbles peut également être un petit frein mais une fois que l'on sait comment tout brancher, ce n'est finalement pas si compliqué. Je parlerai d'ailleurs de cela dans une prochaine vidéo de cette formation. Je finirai par le choix du matériel en lui-même. Comment ne pas se tromper ou l'acheter ? Aujourd'hui, toutes les grandes enseignes vendent du matériel informatique mais les vendeurs de celle-ci ne sont pas toujours bien placés pour vous donner les meilleurs conseils, coincés entre leurs commissions et le matériel imposé par les centrales d'achat de ces grandes chaînes. Préférez un magasin informatique local spécialisé si vous ne savez pas quels composants ou quels matériels choisir. Ils sont souvent de bons conseils et beaucoup plus libres du choix de ce qu'ils vous proposent. N'y allez pas non plus les yeux fermés. Prenez le temps de vous rendre dans le magasin une première fois pour poser vos questions, écouter leurs conseils et si le courant passe bien, préférez-les à ceux prodigués dans les grandes surfaces. Vous pouvez également utiliser le forum de la communauté FIAC pour avoir des conseils supplémentaires ou valider ceux des vendeurs que vous avez rencontrés. Pour avoir une première idée de ce dont vous avez besoin, le point de départ peut être deux revues spécialisées que des amis à moi réalisent qui s'appellent Hardware Magazine ou PC Update car chaque mois, ils réalisent une liste de composants à choisir sous forme de configuration type en fonction de votre utilisation. Le moins cher, bureautique, jeux, vidéos, etc. Vous trouverez également une liste de leurs composants de références qui vous permettront d'avoir des idées assez précises de prix pratiqués. Vous l'avez compris, je ne peux pas vous dire quel matériel prendre car il sera choisi en fonction de vos besoins et de vos envies. Mais j'espère avoir orienté votre réflexion grâce à cette vidéo et vous avoir poussé à vous poser les bonnes questions. De quoi ai-je réellement besoin et comment l'obtenir ? Dans le cours de la semaine prochaine, je vous parlerai du choix de votre système d'exploitation, même si dans cette formation, je ne parlerai que de Windows 10. Je vous souhaite donc une bonne semaine et à mardi prochain. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour, vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. Je l'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. et en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous ne la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501